imaginons que pierre ici donc ça c'est pierre et bien pierre pense être un très bon investisseur donc ce qu'il fait bien disons plutôt qu'il a une idée il a une idée il se dit je vais créer une entreprise et je vais demander à un grand nombre de gens d'apporter des fonds à cette entreprise et ensuite moi je vais gérer leur argent je vais bien sûr prélever aussi une petite commission pour moi même ou bien utiliser un peu de cet argent pour pourquoi pas embaucher des analystes ou acheter quelques ordinateurs ou des bureaux mais donc il crée une entreprise imaginons qu'il crée une entreprise juste ici cette entreprise et on imagine que dans un premier temps au lancement de cette entreprise il n'y ait que quatre parts quatre actions je choisis délibérément un nombre tout petit pour faciliter le schéma et simplifier les calculs ce n'est pas très réaliste j'en suis conscient puisque normalement il est plutôt question de centaines de milliers d'actions ou bien même encore plus que ça mais disons que celle ci elle a quatre parts quatre actions et qu'elles appartiennent toutes à pierre et donc pour acheter pour créer ces quatre actions pierre a donc investi 400 euros dans l'entreprise donc une autre façon d'interpréter la situation plutôt que de le voir comme un apport de 400 euros à l'entreprise c'est que pierre a reçu quatre parts et que chaque part vaut donc 100 euros donc chacune de ces parts vaut 100 euros donc ce qu'il fait c'est qu'il enregistre son entreprise et là je parle d'un cas propre à la france mais il existe des types d'organisations similaires dans d'autres pays mais donc il enregistre son entreprise auprès de l'amf l'autorité des marchés financiers en france qui est l'équivalent de la sec aux états unis et donc il s'enregistre lui même auprès de l'amf ou encore mieux il enregistre une société de gestion auprès de l'amf donc sa société de gestion qu'il va appeler pierre inc pierre incorporation c'est donc une entreprise et plus précisément une société d'investissement qu'il démarre et enregistre auprès de l'amf au moment de l'art de l'enregistrement il leur dit moi et ma société cette société si on va émettre une nouvelle part ou des nouvelles parts pour permettre à d'autres gens de participer et moi je vais gérer cet argent et je vais prendre pour moi un petit pourcentage sur le total des actifs que j'aurai à gérer parfois on entend parler d'actifs sous gestion assets under management ou AUM en anglais AUM c'est un terme qu'on utilisera aussi souvent en français mais donc cette commission dite une commission de gestion ces actifs under management assets under management iront à pierre incorporation donc chaque année en échange de trouver les meilleurs endroits pour investir l'argent pierre va donc recevoir ces 1% en général c'est effectivement de l'ordre de 1% parfois un petit peu moins parfois un petit peu plus mais donc disons 1% par et pour le moment avec seulement 400 euros à gérer ça correspondrait seulement à environ 4 euros par an mais comme il est enregistré auprès de l'AMF maintenant il a le droit de s'appeler organisme de placement collectif ou opc et ces opc sont des fonds d'investissement par lesquels les investisseurs mettent en commun leur épargne pour investir dans un portefeuille de valeurs mobilières des actions des obligations des autres opc etc et donc il existe deux types principaux d'opc les opc vm qui sont les organismes de placement collectif en valeur mobilière dont on parlera un petit peu plus tard en détail entre autres des six caves et puis il y a aussi les fias les fonds d'investissement alternatifs au quotidien on parle simplement de fonds d'investissement comme ça vous avez déjà une idée de quelques différences entre ces différents fonds d'investissement ces fonds vous permettent de confier votre argent un gestionnaire comme pierre dans notre cas qui va vous assurer une gestion professionnelle de vos actifs ces fonds permettent principalement de diversifier votre portefeuille et donc de mutualiser le risque c'est pour ça qu'en anglais on appelle ça mutual funds car un fonds contient plusieurs placements grâce à cette diversification la baisse de la valeur de certains investissements peut être compensée par la hausse d'autres valeurs boursières mais revenons donc ici à pierre et pierre a franchi tous les obstacles que lui avait imposé la mf et donc il peut maintenant se présenter comme un genre de grand gestionnaire de fonds sans pour autant qu'on soit sûr que ce soit le cas il peut donc faire de la publicité donc de la publicité pour son organisme de placement et il a aussi le droit de solliciter l'apport de fonds de la part du public donc il peut aussi aller chercher les fonds dans le public on verra dans les prochaines vidéos qu'il existe d'autres fonds notamment des fonds spéculatifs hedge funds en anglais qui d'abord ne peuvent pas faire de publicité et ensuite n'ont pas le droit d'accepter de fonds publics cela ne peuvent accepter des fonds que de certains types d'investisseurs qualifiés ici le fonds en question celui de pierre va faire partie de ce qu'on appelle les opc vm dont dont je parlais juste avant de type six caves ou bien société d'investissement à cap à capital variable six caves et ces caves représente la majorité des fonds de placement alors imaginons que j'arrive et que je sois séduit par la documentation marketing de pierre et du coup je lui dis et moi aussi je veux te confier mon argent et ici j'aimerais faire une petite parenthèse et te dire que au niveau de la documentation en europe il est important que tu puisses lire le d ici qui est le document d'information clé pour investisseurs appelé aussi k ii d en anglais qui investiment information document et que pierre est obligé de te donner ce document en accord avec les directives européennes dans ce document il y aura un résumé des caractéristiques de la six caves ses performances passées sa composition ses frais maximaux le degré de risque encouru etc ce document est donc standardisé au niveau européen depuis 2011 et donc moi j'ai tout lu et je dis à pierre pierre donne moi une nouvelle part je veux investir chez toi alors pierre crée juste ici une nouvelle part une nouvelle action et il me la donne donc ici c'est moi et je reçois donc une action une part et en échange moi je vais donner au fonds 100 euros donc maintenant le fonds possède 500 euros les 400 euros de base plus les 100 euros que je viens d'y investir et maintenant la commission annuelle que va prélever pierre qui correspond à 1% du total sera de 5 euros par an et si le fonds croît imaginons qu'il double de volume par exemple en passant de 500 à 1000 euros parce que pierre a fait des très bons investissements alors cette somme de 1000 euros sera en gros à partager sur base de 5 par 5 actions maintenant donc tous les détenteurs des d'action auront environ deux fois plus d'argent qu'au début moins les dépenses de pierre évidemment je vous parlerai un petit peu plus en détail des mécanismes des sociétés d'investissement à capital variable donc six caves dans les prochaines vidéos 1